Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici parmi vous pour une nouvelle canalisation. Aujourd'hui, je dois vous dire que ça part tout bord, tout côté. J'ai plein de choses à vous dire de, de moi, des remerciements de tout ce qui s'en vient, de tout ce qui est, de tout ce qui sera, dans le positif, j'espère. Bon, mais je ne peux pas commencer cette canalisation sans vous remercier. Je me suis pris une antisèche, j'ai noté vos prénoms, parce que profondément, je voulais vous remercier. Déjà, je voulais vous remercier tous ceux qui m'ont écrit des messages, je n'ai pas noté parce que là, il y en a beaucoup, qui m'ont souhaité ma fête. Donc, c'était très gentil. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Et puis, je voulais remercier tous ceux qui m'écrivent. J'essaye de vous répondre au mieux, le plus vite que je peux. En ce moment, c'est un peu compliqué parce que je souffre beaucoup. Vous voyez, il y a des périodes où après une chirurgie, tranquillement, on remonte la pente. Puis, à un moment donné, il y a un palier. Puis, des fois, il y a une down. Eh bien, je suis dans le down. J'ai dû courir, annuler mes rendez-vous. Et je m'excuse pour ceux auprès de qui j'ai annulé mes rendez-vous il y a deux jours. J'ai dû courir chez mon chirurgien. Bon, je pensais qu'effectivement, j'avais un abcès sous-cutané. C'est autre chose. Je ne sais pas ce que c'est. Mais enfin, bon, c'est très compliqué. C'est très douloureux. Mais ça va. Je résiste à l'adversité. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont proposé des soins. Daniela, merci beaucoup pour votre proposition de Reiki. Bon, alors, je ne devrais pas accepter dans le sens où, quand même, c'est ce que je fais moi-même. Mais je le fais tellement pour les autres que je ne m'accorde pas de temps à moi. Je ne m'accorde jamais de temps à me poser, à me soigner, à utiliser mes énergies pour moi. Alors, ce n'est pas que c'est perdu. Mais je suis tellement dans le fait de vouloir donner, partager, relier, supporter, rayonner, que je m'écoute peu ou pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que je dis que tout commence par soi-même. Donc, je vais m'accorder du temps. Mais Daniela, merci infiniment. Donc, avant de commencer cette canalisation, je remercie. C'est parti, mon kiki. Alors, je remercie surtout ceux à qui je n'ai pas répondu parce que les autres, vous le savez, je vous ai répondu. Alors, que je vous réponde par écrit ou par message vocal, je vous réponds au moins tous une première fois de façon individuelle. C'est sûr que si vous m'écrivez tous les jours, c'est gentil. Mais je ne peux pas vous répondre tous les jours. Bon, mais je vous aime quand même. Alors, je voulais remercier Priscilla. Je sais, vous avez des questions, Priscilla. Je peux difficilement répondre à tout le monde de façon indépendante. Alors, je vise peut-être à faire une canalisation avec vos questions. Je n'en suis pas rendue là. Pour l'instant, je suis un petit peu à ma santé, aux canalisations de groupe et à reprendre mon activité professionnelle tranquillement. Bon. Claire, merci beaucoup pour votre message. Pareil pour Emmanuel, Emmanuel Garçon. Vous aussi, vous avez une petite question. Comme je l'ai dit à Priscilla, dans un deuxième temps, on fera ça. Anne T. Merci aussi. Maximilien, je vous ai répondu par message vocal. Mais comme vous êtes très intense, Maximilien, je voulais aussi vous remercier ici directement. J'adore ce que vous m'écrivez. J'adore ce que vous dégagez. J'adore votre gentillesse, votre bonne humeur, votre bonhomie. L'énergie qui circule de vous. Et puis, sachez-le, vous n'avez pas besoin de passer par moi pour remercier les guides, Maximilien. Ils vous entendent. Ils ne sont pas juste chez moi. Ils sont chez vous. Ils sont chez chacun d'entre vous. Alors, Violaine aussi, merci. Ben oui, c'est vrai au départ, quand on ne me connaît pas et que vous dégagez un message de moi et que je parle de mes poils téfales, je peux vous sembler un peu space. Bon, je peux vous le sembler aussi après. Après, vous avez aimé, tant mieux. Voilà. Mais, ce n'est pas grave si vous n'aviez pas aimé. Vous avez le droit. Dans ce cas-là, allez regarder. Je ne sais pas, Colota. Bon. Camille, vous aviez aussi une question. Moi aussi, je vous remercie. Camille et avec votre maman, Camille, qui m'a écrit avec sa maman, qui voulait se poser des questions suite à une de mes canalisations. Là, comme je le dis, j'essaierai de faire une canalisation de groupe. Sinon, Dorothée, je vous ai répondu par message vocal ou écrit, mais je voulais vous faire un petit coucou. Puis, continuez vos canalisations. Vous démarrez, vous me dites, c'est très bien, continuez à canaliser, à envoyer des messages d'amour et de lumière. On en a besoin. Bon. Marie-Claude, mon écrivaine pour enfants. Merci, Marie-Claude, de vos messages. Continuez. Les guides, ils sont au taquet à chaque fois que vous êtes là, vous. Ce que vous faites, vous le faites bien. C'est la bonne énergie. Tout va bien. Allez-y, à fond, les manettes. Je vous dis, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est Stélingelab au paradis. Ils sont à fond, à bas et tout ça. Là, on est là-dedans. You are the dancing queen. OK. Bon, c'est ça. Seventies. Bon, OK. Je vais m'arrêter parce que moi, j'adore à bas. Je suis capable de partir et de tourner tout au fond de la table. Donc, voilà ce que vous me provoquez aussi, Marie-Claude. Jeanne, vous m'avez fait pleurer. Jeanne, vous m'avez fait pleurer. De bonheur. Avec votre chanson, vous m'avez fait pleurer. Vous avez beaucoup de talent. Alors, je comprends que vous soyez chanteuse. Et puis, je vous l'ai dit, mais je le redis ici. Quand je vous ai écouté, j'ai vu se mettre des énergies en fil indienne, des gens sur terre, comme si ce que vous alliez chanter, véhiculer, donner, c'était de l'énergie que les autres allaient pouvoir manger, élever leurs vibrations de ce que vous donniez. C'est magnifique. J'ai pleuré. Quand je pleure, c'est que c'est très fort la connexion. Bon, Maud, lancez-vous, Maud. Maud, lancez-vous. Maud, lancez-vous. Vous êtes une très bonne actrice. Continuez. Vous avez plein de choses à donner. Moi, à chaque fois que je suis en contact avec vous, Maud, j'aime votre douceur, votre gentillesse, votre bienveillance. Vous êtes enveloppante et vous avez tant de choses à transmettre. Autorisez-vous cette beauté. Moi, j'en ai besoin. On est des millions à en avoir besoin. Daniela, j'ai parlé de vous pour le Reiki. Merci beaucoup. Chantal G. Je ne sais pas si je vous ai dit merci. En tous les cas, je le fais maintenant. Et puis, Juliette. Oui, Juliette, je ne sais pas si vous faites partie de la gondole, les gondoles à Venise, mais je suis sûre que si. Si vous avez un bon cœur, si vous êtes quelqu'un de bienveillant, mais c'est sûr, vous allez être dans une gondole, ok ? Ou dans une pirogue, ou dans tout ce que vous voulez. Bon. Et puis, Jacqueline. Je ne peux pas finir sans ma Jacqueline préférée. Merci, Jacqueline. Alors, je sais que je vous amuse, mais alors vous... Oh là là, je passe un beau moment à chaque fois à vous lire. Jacqueline, n'arrêtez pas de l'écrire. N'arrêtez pas. Je ne vous réponds pas à chaque fois. Mais alors, qu'est-ce que vous m'amusez aussi ? Votre gentillesse, votre bienveillance, votre humour. Vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet, Jacqueline. J'adore ça. Bon. Je ne sais pas si j'ai fait... Oh oui, il y avait Pierre aussi et Alexandra. Merci beaucoup tout le monde. Si j'en ai oublié à qui je n'ai pas encore répondu, dites-le moi. Je m'excuse par rapport. Bon. Aujourd'hui, on y va pour la canalisation. C'est parti, mon kiki. Et moi, je peux vous assurer que je sens une énergie très lourde. Alors, sur moi, parce que je connecte avec qui se passe dans le monde. C'est un peu, pour moi, sclérosant. J'ai hâte qu'il m'enlève un peu cette espèce de sentiment d'étouffement que je ressens très fort. Ils ont dit, ils ont dit, dépendamment de vous, six mois d'enfer, ça peut être huit ou ça peut être cinq. Mais on est en plein dedans. On est en plein dedans. Dans l'enfer, ils ne nous ont pas loupés. Ce n'est pas eux qui ne nous ont pas loupés. C'est la force obscure. Voilà, c'est Darvador. Bon. Alors, on y va. J'ai ma meilleure amie. On va regarder ce que les guises nous disent. On va leur demander de nous remonter en énergie parce que moi, j'en ai besoin aussi. Oh, mais tout ça, là, quand même, c'est intense. Bon. Alors, c'est parti, mon kiki. Je dis, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour être de lumière. Je demande ce qu'il y a à dire. Ils me disent bonjour à vous tous. Alors, c'est drôle. Ils font une chose rigolote. Sur la tête de Maximilien. Je vois avec quoi vous ressemblez, Maximilien. Je vais vous mettre au temps. Ils font, boum, 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 une petite tape en disant, dis donc, on est là aussi pour toi. On t'entend. On t'entend. On a connecté avec toi. T'inquiète pas, mon garçon. On te reçoit 5 sur 5. Continue. C'est à l'eau, tango de Charlie. Bravo. On est, la connexion, elle est parfaite. De notre côté, en tous les cas. Bon. Et ils disent du sien, c'est autre chose. Bon. Oh, Maximilien, il y a du travail à faire au niveau de votre connexion. Bon. Je continue. Ah, c'est marrant. Ils parlent de vous tous aujourd'hui. Ils disent, Jacqueline, pour elle aussi, ça va bien aller. Des fois, elle se sent vachement seule. Comme un espèce d'iceberg qui se serait détaché de son continent. Ou de sa masse. Ou de son groupe. Ils disent, c'est bien ce que vous êtes. C'est bien la façon dont vous le pensez. C'est bien la façon dont vous le faites. Vous n'êtes pas seule. Vous êtes en route pour reconnecter avec d'autres morceaux d'iceberg. Vous allez vous arrimer à un moment donné. Et ils me montrent. Imaginons le Groenland, là. Avec toute cette mer froide. Et des gros icebergs. Et certains qui se sont détachés. Dont Jacqueline Surin. Et j'en vois d'autres à droite. Et je vois qu'elle va connecter. Ou avec d'autres gens. Ou avec d'autres évidences. Parce que je sens le boum. Comme si, vous savez, quand on veut arrimer un bateau sur le ponton. Bien sûr, heureusement, il y a des coussins. Parce que sinon, on abîmerait la coque à chaque fois. Mais ça fait quand même un petit mouvement. Quand on connecte avec la surface sur laquelle on va débarquer. C'est pareil. Jacqueline, je vous rassure. Vous allez connecter avec des gens. Avec des situations. Alors vraiment extérieures. Je ne pense pas que c'est votre environnement actuel. Ou votre famille qui vous donne ça. Parce que je vous voyais vous éloigner. Attention, Jacqueline. Je ne dis pas que vous allez divorcer. Que vous allez abandonner vos enfants. Pas du tout. Je dis que vos énergies vont reconnecter avec les énergies d'autres. Bon. Il dit, parle de ton étoile. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Je vous ai oublié. Pourquoi je vous ai oublié ? Je vous avais noté sur mon cahier. Je vous ai dit, oh, Émilie. Émilie. Il faut que je vous raconte. Ils disent qu'il faut que je vous raconte. Je vais vous raconter. En ce moment, les guides et les êtres de lumière m'adressent beaucoup de gens pour les aider à se reconnecter. Alors, ils ont cette envie initialement. Moi, je ne crée rien. D'accord ? Moi, j'aide à faire. J'accompagne. Ok ? Je m'arrête là où l'autre s'arrête aussi. Ok ? Je suis vraiment dans le respect de l'apprentissage de chacun. Et en ce moment, ils m'envoient beaucoup de gens pour que ma lumière intérieure, la lumière qu'ils me véhiculent, éclaire et leur permette la reconnexion à eux-mêmes. Parce qu'en ce moment, tous et toutes, on vous réveille, ceux qui ne le sont pas au moyennement, parce qu'on a besoin de vous. J'ai compris. Je ne sais jamais comment va s'organiser une canalisation. Et je viens de comprendre que c'était ça ou ça, aujourd'hui, le but de la canalisation. C'est de vous dire à quel point on vous reconnaît dans toutes les sphères où vous êtes, où vous travaillez, dans tout ce que vous aimez, pour créer vous-même des connexions pour vous et pour l'autre. Il me montre une toile d'araignée et il me dit « C'est ça, c'est ça, elle tisse sa toile, l'araignée, sa structure. » Au final, le bout A fonctionne avec le bout B et le bout C, etc. C'est un morceau qui est donc tout interconnecté, vous l'êtes profondément. Ils disent « Il me redisparait, il parlez en étoile. » Parce que c'est ça, moi je pars en cacahuète, vous me connaissez un petit peu maintenant. Bon, donc, à un moment donné, je reçois quelqu'un et cette personne vient à moi pour savoir un peu ce qui l'attend dans la vie. Et je sens très bien que ce n'est pas ce dont elle a besoin parce que moi je suis ouverte tout à ce que je reçois, à ce qu'ils me disent. Si vous venez me voir pour A et puis qu'ils me disent « C'est B », je vous le propose. Alors, si vous voulez rester à A, on reste à A parce que c'est vous qui décidez. Si c'est B, c'est B. Moi je suis à fond les manettes. Bon, et donc d'une certaine façon, la personne est ouverte. Émilie, vous étiez ouverte. Bon, vous m'avez fait jeter une expérience magnifique. Émilie, c'est la première fois que je voyais une étoile sur Terre. Alors j'en vois quand je lève la tête, mais que j'en voyais une comme ça. Et au final, dans tout ce qui va se passer, je ne vous révélerai pas les choses, je découvre, parce qu'elle le découvre elle et elle me remonte l'information dans l'état où elle est en hypnose, qu'elle est une étoile. Elle est une énergie céleste. Elle est une étoile. Elle vient d'une autre planète. Et sa mission, il dit « C'est ça aussi ce que tu n'as pas dit. C'est ça aussi ce avec quoi tu viens de connecter. » C'est qu'aujourd'hui, on parle de fait qu'on veut que vous reconnectiez à vous-même. On est là pour ça, mais aussi votre mission. Et en fait, quand vous m'appelez ou quand vous m'écrivez ou quand vous me demandez « C'est quoi ma mission de vie ? » « C'est quoi ma mission d'âme ? » C'est la même chose. Voilà. Et que vous vous attendez à des grosses choses. Un cahier des charges avec A, B, C, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Voilà. Eh bien, ils disent « C'est très simple. Elle, sa mission, c'est d'être une étoile. » Vous allez dire « C'est quoi, c'est d'être une étoile ? » Franchement, on fait ça comment ? Eh bien, elle, c'est de briller. Parce qu'elle est un astre céleste. Elle est pure essence. Elle est pure énergie. Elle vient d'une autre dimension, d'un autre monde. Et elle est une étoile. Elle vient de cet espace, en dehors de notre espace. Et elle vient sur Terre pour montrer la lumière, pour nous permettre à tous et à toutes de nous voir individuellement et de notre lumière intérieure, de connecter avec ce qui se passe à l'extérieur, d'avoir le jugement juste, de pas juste accepter ce que l'on vous dit, ce que l'on vous montre, ce que l'on vous fait sentir. Parce que ça, en ce moment, c'est pas juste. C'est des déconnexions en tout va, tout côté. Et donc, cette magnifique étoile Émilie, elle est venue sur Terre pour cette reconnexion. Et donc, l'idée, c'est qu'elle sentait qu'il y avait des choses qui bloquaient, qu'elle n'arrivait pas à être. Alors, ça n'aide pas la densité de tout ce que l'on vit, de tout ce que l'on nous fait vivre, la pression que l'on ressent, le fait de nous dire que nos sentiments, nos évidences ne sont ni des sentiments, ni des évidences, qu'on doit suivre la masse, qu'on doit suivre le troupeau. On finit par soi-même s'annuler, ne plus savoir si on a tort ou si on a raison. Parce que c'est devenu si fort, c'est devenu si présent, c'est devenu si écrasant, c'est devenu si limitant, qu'on s'asphyxie, qu'il nous asphyxie de l'intérieur. Et donc, comme Émilie, vous êtes des millions à être en reconnexion avec votre âme, votre mission de vie. Elle, elle était, elle est une étoile. Elle est venue nous éclairer tous et toutes dans l'obscurité. Parce que qu'est-ce que ça fait une étoile ? Ça fonctionne quand ? Pas dans la lumière. Ça fonctionne dans l'obscurité. Donc, les guides ne l'auraient pas probablement réveillé, elles n'auraient pas senti l'appel de quelque chose qu'elles ne savaient pas ce que c'était, si on n'était pas profondément dans la pénombre. Et donc, c'est ça ce qui se passe, c'est que vous êtes tous et toutes réveillés. Actuellement, il réveille aussi, coucou David, qui lui est le changement. Sa mission, c'est d'être le changement. Vous allez me dire, je fais ça comme moi, être le changement, franchement, c'est un mot. Donc, ben oui, c'est un mot, c'est une énergie. Il vient de ce qu'il est profondément, d'une énergie matricielle du changement, qui permet aux choses, aux gens, aux situations, le mouvement, le changement à l'intérieur d'eux pour pouvoir le vivre à l'extérieur. En ce moment, on reconnaît, on vous reconnaît les uns et les autres. Quand je suis touchée, comme je le suis par, je cherche son prénom, Jeanne, qui m'a chanté quelque chose de sublissime, que moi, je me mets à pleurer comme une madeleine, et ben Jeanne, sa mission de vie, c'est probablement de monter les vibrations de l'émotion chez les uns et les autres parce que ça nous connecte à nous, parce que les guides le disent, il n'y a pas plus forte émotion, énergie qui mène au cœur que celle de la joie, du contentement, du sentiment profond. Je ne sais pas ce que j'ai ressenti, j'ai ressenti une émotion. Je m'en fous que ce soit ça, ça, ça ou ça. C'est une émotion, c'est quelque chose qui a parlé profondément à mon cœur, qui a parlé profondément à mon âme. Voilà. C'est comme quand j'écoute l'Ave Maria de Gounod. Alors moi, je suis au 7e siècle. C'est ma chanson préférée, à vie, à vie. Enterrez-moi avec ça. Bon, je veux qu'on brûle, mais quand même, on mettez un petit gounod là. Et puis voilà, dites-moi au revoir ma maille. Bon, donc, c'est ça. Donc, toutes ces choses-là sont importantes. Quand vous êtes une actrice là et que vous voulez, et que vous n'osez pas être votre rôle, libérer ce qu'il y a en vous, vous ressentez profondément l'appel et le désalignement, parce que votre vie ne répond pas à l'appel de votre âme, votre âme doit vivre l'émotion. Vous devez partager de l'émotion au travers des rôles que vous embrassez, au travers des images, au travers des idées, des histoires que vous diffusez. Pareil, quand on est comme Marie-Claude, un écrivain, et bien vous, vous allez apporter une énergie profonde de partage, de magie, de féerie, de douceur, etc. Le monde en a besoin. On vous réveille. On ne réveille pas que les guérisseurs et les guérisseuses. Vous êtes, vous aussi, des guérisseurs et des guérisseuses. En ce moment, oui, j'en vois beaucoup, 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 et c'est correct parce que la planète Terre, c'est une planète où il y a beaucoup d'âmes qui se sont incarnées dans cette énergie de guérison. Que vous soyez un médecin, que vous soyez une infirmière, vraiment, du corps physique, que vous soyez une guérisseuse holistique de l'âme, que vous soyez une passeuse, que vous soyez une chamagne, que vous soyez un auteur, que vous soyez un masseur, que vous soyez encore quelqu'un qui fait de la kinésiologie, quelqu'un qui fait de la psychologie, de l'orthothérapie, peu importe que ça soit évident, flagrant, ou que ça le soit moins. Si vous êtes herboriste, c'est moins évident. Oui, vous savez que vous soignez avec les plantes, mais voilà. Donc, tout est correct, tout est impacté là-dedans. Que vous soyez quelqu'un qui prend soin des jardins, un jardinier, vous êtes guérisseur de la Terre. C'est des appels profonds, puissants. En ce moment, tout est beau, tout est juste, tout est digne. en ce moment, on a besoin de tous ces guérisseurs, de toutes ces connexions que vous reconnectiez à ce qui vous fait vivre. Quand vous cherchez votre mission d'âme, votre mission de vie, c'est toujours la même chose. Je ne sais pas pourquoi j'utilise toujours les deux termes, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est l'un ou que c'est l'autre. Mais c'est la même chose. Bon, on se met d'accord une bonne fois pour toutes, c'est la même chose. On n'en parle plus ? Parfait. Et donc, ce qui vous alime profondément, c'est votre mission, c'est votre mission. Moi, je suis au taquet d'être là avec vous, je suis au taquet de faire mes consultations, qu'elles soient bénévoles ou que ce soit mon activité plus courante. Je suis au taquet de vous répondre, de vous accompagner quand vous me faites confiance ou quand vous venez vers moi ou quand vous m'écrivez un mot gentil, quand vous me chantez une si jolie chanson. C'est moi, c'est ce que je suis. Et je le disais à un ami récemment, je lui disais, je gagnerai demain matin au loto ou à n'importe quoi d'autre. Au diversité, je ne joue pas. Enfin, je ne joue pas au diversité, je ne sais pas de gagner. Je ferai un héritage monumental. Je n'arrêterai pas de faire ce que je fais. C'est moi. C'est comme si d'un seul coup, on me coupait les deux bras. Bon, donc c'est moi. Donc, si vous jardinez, ça vous transcende, les plantes, cette énergie-là, eh bien, c'est votre mission. C'est votre mission de vie, de communiquer avec la nature, de communiquer avec les plantes et puis de renvoyer cette énergie d'amour sur la terre. Les animaux, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont appelés pour la communication animale parce qu'eux, ils nous permettent de monter notre degré vibratoire. Ils nous ont des messages à nous communiquer de façon importante. OK ? Donc, voilà. Je vais continuer parce que là, je suis partie en cacahuètes. Moi, je suis passionnée. Moi, je suis passionnée. Voilà. Bon, donc je suis intense comme tu as. Alors, on y va. Oh, j'ai même cette intensité sur le chocolat. Ouais, je sais, c'est pas bien. Alors, on y va, on continue. Ils disent que vous êtes dans une période profonde de déconnexion. On va essayer de vous déconnecter. Ils disent qu'ils aiment beaucoup l'image de Koh-Lanta. Clac, merci Denis. Eh bien, c'est ça. Vous allez voir là, vous êtes dans une période où tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez dire, si vous rayonnez un peu fort, un peu puissamment, va vouloir être éteint. On va vouloir vous déconnecter de vos sentiments, de vos impressions, de vos envies, de vos besoins, de vos évidences. On ne va pas vous laisser ressentir ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. C'est le temps des déconnexions profondes. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous venons changer, modifier. Nous venons vous donner la possibilité de garder votre lumière intérieure. Résistez. Soyez résistants. Rentrez en résistance. Rentrez en préservation de votre lumière intérieure. Préservez votre enfant intérieur. Je vois deux bras qui seraient un bébé, un nourrisson. Et il dit protégez. Alors, protégez vos enfants intérieurs, protégez vos enfants aussi. Ok ? Nous vous avions parlé de quatre années. Tout est, dans le temps, une décision de l'humain, plus ou moins. Le temps s'avère être plus. Maintenant, tout change. Tout est possibilité encore. Possibilité d'ouverture. Les énergies obscures de l'obscurité vous éteignent actuellement. Un large plan d'extinction de vos lumières est décidée, est en marche, est en œuvre, avance. C'est vrai ? Puis, je vois des espèces de petits soldats, comme des soldats de bois. Ils sont tous noirs. Ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas jolis, ils ne sont pas agréables. Et ils sont là, et ils sont tous en descente, ils sont en colonne, et ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent, pour rien laisser passer. Là où ils passent, la désolation s'installe. Ils disent, comme tu le dis, comme on te le dit, comme tu le ressens, ça peut faire peur. Ce n'est pas fait pour faire peur. On est là, on vous aime. On est là, on vous aime. Demandez-nous notre présence. Nous sommes là. Nous avons descendu des factions. Oh ben oui, puis il y en a d'autres. Ils disent, oui, il y a des factions qui sont descendues, mais ça, on vous l'a déjà dit. Et puis moi, je vois des espèces de petits vaisseaux. Je vois des vaisseaux spatiaux. Qu'est-ce que c'est que ces vaisseaux spatiaux en l'air ? Ils disent, c'est nous. Ils disent, ces vaisseaux-là descendront. Alors, ce ne sont pas les vaisseaux. Ce n'est pas V, ce n'est pas les missions où vous vous sauviez avec les lézards. Ça faisait peur, ça. J'adorais ça. Ça faisait super peur. Et ils disent, ce n'est pas ça. C'est que des énergies, d'autres énergies attendent parce qu'elles, elles peuvent. Nous, on ne peut pas. Nous, les guides, les énergies ascensionnées, nous qui sommes reliés à la source, qui sont une énergie de la source, une émanation pure de cette énergie qui n'avons jamais été incarnées. Nous avons traité une alliance, une... je ne sais pas comment le dire, une... une entente, ils disent, entre plusieurs mondes de non-ingérence. on ne s'ingérera pas sur la terre, on ne peut pas, on ne peut pas. OK ? Parce que vous avez votre libre arbitre, parce que vous venez de nous et qu'on doit vous laisser vivre les missions que vous êtes venus expérimenter. Par contre, comme vous faites n'importe quoi et vous le faites n'importe comment, vous agacez, vous entravez les plans d'autres dimensions, les plans d'autres énergies, les plans d'autres mondes et d'autres réalisations parallèles. Et ils disent, eux, ils n'ont jamais dit qu'ils ne descendraient pas pour botter les fesses à vous, vous aider aussi et puis intervenir. Donc, eux, ils sont là, ils vous regardent et je vois toutes ces secoupes avec les lumières allumées. Ils sont au taquin, ils sont prêts. Ils sont prêts, mais est-ce qu'ils sont gentils au moins ? Ils disent, oui, ils sont gentils, méchants, etc. Ce n'est pas ça ce qui se joue, c'est on voit, on ne voit pas, on est dans l'élévation, on reste dans ce qui a toujours existé, l'enfermement, l'esclavage. Donc, ce n'est pas à ce titre-là que les choses interviennent et sont, mais ils sont plus directs, ils ne sont plus, voilà. Ils disent, oui, ok. Ils disent, sur Terre, il y a des géants, ok, qui viennent apporter de l'énergie de création, ils essayent de recréer quelque chose, ils tournoient, ils bougent l'énergie pour dissiper la chape très puissante, très dense, d'obscurité, parce que cette chape-là d'obscurité, quand la nuit tombe, s'il n'y a pas d'étoile, s'il n'y a pas de lune, c'est noir, c'est noir absolu. Et c'est ce que vous vivez en ce moment, c'est ce qui est en train de s'abattre sur vous, c'est un noir absolu. Les énergies, les arbres, ces personnes qui viennent d'un autre monde, qui sont mis-arbres, mis, je vais dire humains, mais ils ne sont pas humains, ils sont avec une partie de corps qui est presque comme nous, là, juste le haut, parce qu'après, c'est vraiment un tronc, voilà, et des racines, ils sont là pour bouger cette énergie-là, parce qu'eux, c'est la création. Donc, dans l'idée de la création, c'est je bouge l'énergie pour pouvoir en faire quelque chose, soit connecté avec une énergie, pour pouvoir, après la voir, décider d'y mettre une émotion et décider qu'elle devienne une chose. Il dit, c'est ça, vous n'avez même plus, en ce moment, accès à cette énergie qui crée, parce qu'on vous dit qu'elle n'existe pas, on vous dit que vous ne pouvez rien faire, à part accepter la bête, à part vous soumettre, à part finir par être malade et peut-être en mourir. Bon, voilà, excusez-moi, j'ai prononcé des mots qui fâchent, je n'aime pas ça d'habitude, mais voilà, c'est ça, et d'une certaine façon, vous devez choisir en conscience, vous devez voir, vous devez faire des choix qui ne vous respectent pas, des choix d'obscurité. Vous avez peur de perdre votre boulot, vous n'avez peur de ne plus pouvoir bouger, vous n'avez peur de ne plus pouvoir aller voir votre maman ou votre père dans une maison de retraite, d'un EHPAD, etc. Vous avez peur de ne plus pouvoir mettre vos enfants à l'école, donc ça, ce n'est pas des choix de lumière, ce n'est pas des choix de conscience, ce n'est pas des choix d'âme, ce n'est pas des choix d'évidence, ce n'est pas des choix de non-choix. Et ça, c'est inacceptable. Voilà, c'est ce que les énergies disent. Et ils disent, donc, qu'il y a ces arbres puissants qui sont descendus, dont on vous a parlé la dernière fois, ils sont là, ils sont là, on a réveillé ça. Alors, n'attendez pas de voir un seul pleureur qui bouge devant vous en brassant l'énergie, n'attendez pas de voir un érable non plus, ok ? Ce n'est pas ça l'idée, je vous dis, vous allez filer un razzartane si vous dites ça. Bon, mais l'idée, c'est effectivement de savoir qu'autour de vous, des gens, et pas juste des gens, mais des circonstances vont prendre forme pour bouger, pour s'ouvrir. Des consciences humaines vont se réveiller parce qu'elles ne sont pas si humaines que ça, elles viennent de cette énergie, de cet autre monde, de cette même autre galaxie qui est créée, qui crée la vie, qui est en connexion profonde avec la nature, qui est nature. Et ils viennent réinstaller, réimplanter de la nature, quelque chose de naturel, quelque chose de vivant, quelque chose qui va pouvoir s'implanter, qui va pouvoir pousser. et auquel on va pouvoir connecter. Et ils disent, mais c'est ce que tu vois comme des vaisseaux, en fait, ces autres énergies qui viennent d'autres mondes et d'autres galaxies, eux, ils vont descendre pour faire courir. Pour faire courir qui ? Moi, je n'aime pas ça, le sport, vous le savez. À part la piscine, ça j'adore la natation. Ils vont faire courir qui ? Ils disent, pas toi, visiblement. Ah, moi, je ne peux pas. Entre ma chirurgie et le fait que je n'aime pas le sport, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, je ne cours pas. Ou juste dans ma tête. Bon, OK. Ils disaient, même là, tu ne cours pas. Non, c'est vrai. Je n'aime pas ça. Alors, qui va courir ? Ils disent, ceux qui ne comprennent rien, ceux qui n'avancent pas, ceux qui ne bougent pas, ceux qui bloquent les choses. Donc, toute personne qui serait stoïque, qui d'une certaine façon aurait pérennisé en lui cette obscurité, ça va brasser. Ça va brasser. C'est comme un grand courant d'air, eux, là, qui attendent. Voilà. Ils n'ont pas l'air bien aimables. Il dit, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bien aimables. Il dit, c'est que c'est une énergie avec laquelle tu n'as pas l'habitude de connecter. et comme tu ne connais pas cette énergie-là, elle te fait un peu peur. Donc, on a peur de ce que l'on ne connaît pas et toi, comme tu ne connais pas cette énergie plus straight, plus carré, plus décidée, tu as l'impression que c'est une fin de non recevoir, que c'est bloquant, que c'est limitant. Non, c'est juste décider. C'est une énergie très décidée d'action. Ils disent, eux, ils sont l'action, d'accord ? Nos arbres, cette énergie transhumaine, transvégétale. Ah, ils disent, on aime bien la façon dont tu le dis. C'est un peu ça, transhumaine, transvégétale, mais pas humain dans le sens humanité, mais dans le sens vivant, possibilité. Ça, c'est une énergie d'un... Ils viennent placer quelque chose, ils viennent dégager quelque chose et eux, si ça ne suffit pas pour nous avoir ou si on décide d'être en face de l'autre avec notre noirceur, de refuser sa lumière, de lui interdire sa lumière, eux, ils vont descendre, ils vont voter des culs. Et ils ne disent pas que des culs, hein. Ok. Je dis, mais c'est qui cette énergie-là ? Je vois des visages, je vois des visages, ils sont tout gris. Ils sont tout gris, on dirait des souris. Alors, ce n'est pas des vraies souris, mais ils ont un visage super allongé et super long et ils ont un cou carré. Le cou me paraît hyper anguleux ici. Ça fait comme un angle et un visage extrêmement émassé à cet endroit-là avec un très large front. Ils ont un très grand front. Et ils sont gris, un peu bleu d'ailleurs. C'est un gris bleu. Mais des grandes, grandes têtes. Ils disent oui, ils ont une grande, grande tête parce qu'ils ont une grande, grande, grande conscience des choses. Ils ont une grande, grande, grande connaissance des choses. Ils ont une grande, 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 grande énergie. Et tout à l'heure, quand j'étais dans mon véhicule et que je savais que j'avais canalisé, je leur demandais, ça fait des jours que moi, ils m'envoient des informations et tout ça. Je dis, il faut que je m'arrête, il faut que je me pose et je n'ai pas pu. J'ai dû en urgence aller chez mon chirurgien. Et bien, tout à l'heure, dans la voiture, quand j'ai emmené ma fille à l'école en revenant, je voyais encore qu'ils étaient comme ça, les guides et les êtres de lumière et qu'ils retenaient la pression qu'ils recevaient d'autres galaxies. Ils font ça, ils retiennent la pression qu'ils reçoivent d'autres galaxies. On ne les aide pas beaucoup en ce moment, on ne va pas se mentir. Et à côté de ça, c'est comme s'il y avait eu une espèce de... Comment vous expliquer ? C'est comme s'ils retenaient le monde qui était la Terre, mais très bizarrement, ils ne le font pas par en dessous. C'est comme si, dans ce que je vois, ils sont en l'air, d'accord ? Ils sont toujours là, dans cet endroit-là de ma maison. Et ils en aiment bien, c'est parce qu'il y a un puits de lumière. Oui, c'est vrai. J'ai un double plafond. Donc, ils sont dans l'espace, vous ne voyez pas, je vous montrerai, où il y a un puits de lumière et ils sont toujours dans cette zone-là, lumineuse, le plus haut possible, d'accord ? Parce que là, le plafond, à cet endroit-là où je suis, au-dessus de ma tête, est beaucoup plus bas que celui où ils sont eux. Et moi, je les vois retenant... Ce n'est pas vraiment le monde parce que je ne vois pas la Terre, mais je vois comme une espèce de... Vous savez, les assiettes creuses quand on fait de la soupe, quand on sert de la soupe. Bon, ça fait ça, d'accord ? Ça fait une vasque. Eh bien, je les vois comme retenir la vasque avec la compréhension que la vasque, c'est un peu nous, c'est un peu la Terre. Et ils retiennent ça. Donc, j'ai bien la compréhension qu'ils font ce qu'ils peuvent pour faire tampon. Et à côté de la vasque, de la Terre, je vois tous ces petits véhicules lumineux et avec les lumières. Donc, il y a déjà les lumières. Ils sont vraiment à l'écoute, attentifs, prêts. Et c'est à côté. C'est comme si, eux, ils ne pouvaient pas retenir ça. Ça, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas le retenir. OK ? Donc, c'est vraiment quelque chose qui arriverait. Ils disent, oui, ça arriverait, mais ça arriverait aussi pour votre bien, même si nous, on ne le ferait pas comme ça, on ne le ferait pas de cette façon-là, on attendrait encore. Mais ils disent, on ne peut pas attendre éternellement, même si l'éternité, c'est tout ce qu'on connaît, en fait. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, à rien. OK ? Je dis, pourquoi c'est si important maintenant ? Ils disent, mais c'est pour votre droit à être. C'est votre droit à être dont il est question. Votre droit à exister. On peut vivre, on peut être incarné dans un corps physique et ne pas exister. Vous vous levez le matin, vous prenez le petit-déj, vous conduisez les choupinous à l'école, vous allez bosser, vous revenez le soir en passant, vous prenez le pain, vous prenez les courses, vous faites à manger, vous faites les devoirs des choupinous, tout le monde au bain, on regarde un peu la téloche, on va se recoucher, on continue comme ça. Et de temps en temps, on a la chance d'avoir une semaine de vacances. Ils disent, ça, ce n'est pas vivre. Ce n'est pas vivre. Vous êtes venu vivre et au final, c'est votre droit à la vie dont il est question aujourd'hui. Votre droit à décider pour vous à faire les choses autrement en conscience ou en conscience à accepter ce modèle-là. Il est temps de sortir de décennies d'esclavage parce que la Terre augmente, parce que l'école que vous êtes devenu doit ascensionner. Vous devez quitter le primaire et on n'est même plus rendu au collège, on est rendu au-dessus. Là, on est le temps de rentrer à l'université. On ne peut pas tout le temps rester au CP. OK ? Et ils disent, c'est ça, c'est que vous, il y a un profond éveil de vos consciences et cette énergie d'obscurité qui tient le monde, votre monde, depuis longtemps, qui se nourrit de vos énergies bases et dont ça fait son affaire, que vous ne voyez pas, que vous n'entendiez pas, que vous ne vouliez pas argumenter, il n'a plus envie de perdre les collations que vous êtes, l'énergie que vous lui donnez, qui lui permet de continuer à vous retenir, à vous enserrer, à vous escl... C'est pas très français ça, esclavé quand même. À vous esclavé, ils disent. Ah bon, je pense que c'est à vous mettre en esclavage. Ils disent, oui, mais t'as compris. Oui, je comprends, mais quand même, moi, je vais avoir des problèmes avec la rousse après. Ils disent, on vous veut libre, on vous veut vivant. Ils font une chose hyper jolie, ils me montrent la terre, la terre, pas la planète, la terre grise, enfin la terre brune, sur laquelle on est, donc la campagne. Et ils me montrent nos bras, comme si c'était des branches, au final, et ils nous montrent, enfin ils me montrent pour vous dire que tous ces bras-là, qui seraient des branches, sont en parfaite connexion avec la terre et qu'on peut obtenir de la terre justement dans le profond respect de qui elle est. Et pareil avec l'autre. Les arbres, même si vous êtes dans une forêt très dense, ils ont chacun leur espace et ils vont se les faire. Ils vont se laisser de l'espace à chacun. Un, parce qu'il vient pourrir ses branches parce que l'autre a besoin de soleil, de luminosité, parce qu'ils savent très profondément que dans le sol, il y a des nutriments collectifs, ok, qu'il y en a pour tout le monde et qu'on peut vivre en bonne cohésion, en bonne coopération. Et que quand un arbre ne va pas bien, il le dit à l'autre et il le protège parce qu'il a eu l'information en amont et donc en aval, ils vont éviter, je ne sais pas, une infection, ils vont éviter quelque chose qui arrive, etc. Quand on vient couper tous ces arbres comme on fout, comme on fait, ils s'informent pour pouvoir énergétiquement être préparés à ce qu'on va leur faire subir, ok. Donc ils disent pareil, vous pouvez vivre là-dedans vous aussi. Vous êtes rendus à vivre dans le respect de vous-même et dans le respect de l'autre. C'est au final la même chose, c'est la même chose, c'est une énergie de polarité. Et ce dont vous n'avez pas conscience aujourd'hui, ils disent, c'est que ce que vous acceptez qui soit fait à l'autre, ça va se refermer sur vous et que l'autre à qui il ait fait la chose, il a plus de chances de s'en sortir que vous parce que vous n'aurez pas vu, parce que vous aurez laissé faire, parce que votre degré vibratoire sera profondément abaissé de par le fait que vous ayez cédé l'autre, ok. consenti l'autre. Exemple, je m'explique parce que je sais que des fois ce n'est pas clair. En ce moment, ce qu'on vit, je ne mettrai pas de nom sur les choses et vous savez pourquoi, je ne nourris pas la bête, elle n'a pas besoin de moi, elle est bien nourrie comme ça. Quand on décide pour soi, en conscience, de dire, ok, je sais de ma dignité, tout ou en partie, mais je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour garder mon travail, parce que je ne vois rien d'autre, parce que j'ai des enfants, parce que je suis seule, c'est correct. C'est correct, c'est un choix en conscience, on ne reviendra pas là-dessus, c'est tout correct. Ok ? Bon. Mais quand le choix que l'on a fait, parce que ce n'était pas vraiment nous, ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait, mais on l'a fait en conscience, mais on aurait bien aimé faire autrement, on aurait bien aimé s'autoriser de faire autrement et qu'on décide de le faire payer à l'autre pour faire partie d'une énergie d'obscurité en disant, mais dis donc, je l'ai fait, dis donc, ça serait bien que toi aussi, tu rentres là-dedans à un collègue, à un frère, à une sœur, à un mari, à une épouse, à un enfant. Mais dans ce cas-là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, ils disent, parce que vous, vous avez le droit pour vous, mais en ostracisant l'autre, en le faisant se sentir mal, en vous-même tentant d'éteindre sa lumière pour le faire sentir aussi indigne que vous, vous vous sentez malgré vous, même si vous avez fait un choix en conscience. Alors dans ce cas-là, vous venez de vous mettre deux énergies d'âme sur vous. OK ? Celle que j'ai fait un choix qui n'était pas vraiment le choix, donc bon, voilà, j'ai concédé des choses et c'est tout correct, on l'a dit, il n'y a pas de jugement de valeur. Chacun fait ce qu'il veut, d'accord ? On respecte tout le monde parce que tout le monde est juste dans son degré de compréhension. On ne comprend pas les mêmes choses, on ne comprend pas de la même façon et on ne le comprendra pas en même temps, d'accord ? il y a des paliers vibratoires, on est tous dans des paliers différents. Bon, on s'aime, c'est ça l'important. On va s'aimer un petit peu quand même, hein ? Bon, et donc, mais quand vous, vous participez pour que l'autre se sente profondément indigne, alors là, c'est comme d'une certaine façon conduire un véhicule qui emmènerait tous ces pauvres gens dans un espace de déportation émotionnelle, énergétique en essayant de couper qui y sont leur dignité, s'il vous plaît. Laissez les autres, laissez-les, chacun s'occupe de lui, d'accord ? Par contre, quand vous êtes dans la lumière, dans l'amour, la gentillesse, la volonté, la générosité, la bienveillance, diffuser, diffuser, diffuser fort dans ce jardin d'amour, ok ? Et là, on s'entend que je ne vois pas les barbelés, ok ? Et je ne, j'ai beaucoup de mal à saisir, c'est ce que je leur disais dans ma voiture tout à l'heure en revenant à la maison après avoir déposé Choupinelle à l'école, je leur disais, je ne comprends pas comment ils ne voient pas que ce qui s'en vient, la prochaine étape, parce que moi, je l'ai bien perçue, je vous le dis, ça m'est rentré bien fort dedans, j'étais au bout de ma vie tout à l'heure, que la prochaine étape, c'est isoler ces personnes-là, ce qui est en train d'arriver, mais une fois qu'on les aura isolées chez eux pendant un certain temps pour voir comment les gens réagissent à ça, alors on va les isoler en dehors de chez eux, on va créer des espaces pour ces personnes-là, ça ne vous rappelle rien ça ? À tous et à toutes, on ne l'a pas vécu, mais on l'a bien lu, non ? Dans le livre d'histoire, on est dégoûté à chaque fois qu'on voit ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ok ? de l'amour. Et aujourd'hui, c'est profondément ce que j'ai demandé, qu'on nous donne des outils de lumière et d'amour pour qu'on puisse reconnecter à notre propre dignité, qu'on puisse se sentir juste de faire des choix vrais pour soi et qu'on puisse avoir la générosité, quels que soient les choix que l'on fasse juste pour soi, de laisser l'autre dans sa lumière, de lui autoriser sa lumière. Et quand on est dans sa propre lumière à soi, de booster la lumière de l'autre. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il réveille des guérisseurs, des guérisseuses dans toutes les fonctions, ok ? Chanter, on guérit les gens quand on entend un joli chant, quand on entend une âme qui notre âme se réveille, quand on voit un joli film, quand on éprouve des émotions. On est aussi guérisseurs parce qu'on permet de créer une émotion. Cette émotion ascensionne une énergie et vous, comme moi, on vient se nourrir de ça pour lever notre degré vibratoire. On est profondément tous et toutes interconnectés. Ce qui arriverait à l'autre, qui serait isolé chez lui et qui serait après isolé ailleurs, arrivera à tout le monde. C'est ça, c'est cette logique-là qu'il faut comprendre profondément maintenant. Ils disent, oui, c'est ça et ça serait même bien pire que vous pouvez le concevoir, que vous pouvez même l'imaginer. Ils disent, l'obscurité est retort, l'obscurité a des plans, l'obscurité se nourrit de votre énergie lumineuse, elle va les éteindre parce qu'au final, une fois qu'elle se sera nourrie, elle va pouvoir régner en despote sur la Terre, sur la planète. Il me montre quelque chose de chouette, il me montre que sous la Terre, sous l'écorce de la Terre, il y a énormément, comme dans le corps physique, on l'a dans le corps physique, ce qu'on appelle des nadids, ce sont des circuits énergétiques et c'est des filaments et d'énergie, comme des autoroutes, mais il y a des milliers, des milliers, des milliers, des centaines de milliers et il me montre que ces filaments de lumière que l'on a dans le corps sont à l'extérieur, sont sous l'écorce terrestre et que la vie, elle est là profonde, qu'elle demande à être soulevée pour nous emporter, pour lever nos vibrations, qu'on n'est pas tout seul, que la Terre nous supporte, que les énergies de la nature, de la forêt, que les animaux sont là avec vous et avec moi, en total, avec nous tous, en totale résilience, en totale élévation vibratoire et il dit si vous vous élevez un peu, on va vous rattraper, on va vous soulever de cette énergie d'obscurité basse, ok ? Et il dit cette obscurité basse, elle serait prise en sandwich parce qu'il m'explique un truc, enfin il me le montre plutôt parce que là j'ai la compréhension d'une image qu'il m'envoie, ils me disent regarde, on t'a montré les corps terrestres, on t'a montré que sous les corps terrestres, c'était des filaments de lumière, des filaments de vie, les arbres, la nature, les végétaux, les minéraux, les animaux au-dessus, etc. Et comme leur degré vibratoire à tous est très très puissant parce qu'ils sont en connexion directe avec nous, avec la source, avec les sources, avec les mondes, eh bien, si vous qui êtes sur Terre, vous élevez vos vibrations, alors vous allez décoller et vous allez laisser coincer cette énergie d'obscurité entre les deux couches, entre les couches terrestres qui se sont élevées et vous aussi. Ça veut dire qu'ils vont être en sandwich dans l'énergie et que d'une certaine façon, la lumière va, pouf, les faire disparaître. Il dit oui, ça serait plus les écraser. Oh ben oui, moi j'avais vu comme ça. Ça marche aussi ? Ils disent oui, mais c'est écrasé. Bon ben alors si c'est écrasé, c'est écrasé. Bon moi j'aime bien le champagne, alors j'ai dit bon, petite bulle de champagne. Non, ils disent non, non, clac, paf, voilà, ok, c'est comme ça. Je dis, ben qu'est-ce que là concrètement pour chacun et chacune d'entre vous on peut faire pour vous donner les outils, la reliance, l'évidence, ce dont vous avez tous besoin, ok, à des stades différents. Ils disent on va retravailler vos mains, ok. Et je dis, mais pourquoi les mains, ils disent pas parce que c'est aussi vos racines. Bon oui, vous en avez au pied, mais voilà, c'est plus compliqué pour vous de travailler avec les pieds. On va pas se mentir. Bon, voilà, mais avec vos mains, c'est ce qu'on t'a montré aussi. Ce sont des branches, ce sont aussi des racines, mais des racines célestes. Ah, c'est joli ça, j'aime bien les mains, j'aime bien l'idée. Ils disent travaillons ça maintenant, ok. Et on fait ça comment ? Ils me disent on va te dire, ferme les yeux. Je ferme les yeux. Fermez les yeux, vous aussi si vous avez envie. D'accord ? On fait ça. Ok. Alors, je vais monter mes mains pour que vous voyez ce que je ressens que je dois faire. Ok. Alors, ma main droite tourne autour de la paume de ma main gauche. Vite. Vite. Ils disent oui, c'est vite parce qu'on élève l'énergie. On met du bleu dans ton rose. Ok. Alors, c'est vrai que je vois un tourbillon bleu se former comme si je bougeais l'eau ou la mer. Alors, c'est pas mal blanc, mais quand même tout le tour me semble bleu. Ils disent oui, on est dans ton rose, dans ton cœur. Ok. Ils disent on crée un canal, un passage. Et je demande qu'est-ce qu'on va faire passer ? Ils disent nous, notre lumière, notre amour. puissant. Ils disent on descend. Ouvrez vos canaux maintenant. Nous sommes là pour chacun d'entre vous. Ils disent Mireille, ça va aller. Je ne sais pas qui est Mireille, mais Mireille, ça va aller pour vous. Gaëtan, Jennifer et Stéphane, pour vous aussi. Alors, on continue. Et de plus en plus, le cercle, même si je continue à le tourner sur la même superficie, il s'est profondément agrandi. C'est comme si j'avais un œil de cyclone et que cette ouverture dépassait complètement maintenant la paume de ma main. Bon, on va dire que c'était des énergies d'obscurité qui ont voulu interrompre ma séance, mais ils n'auront pas raison de moi. Alors, on continue. Et c'est vraiment des énergies d'obscurité puisque c'est les trucs, vous savez, automatiques, les messages téléphoniques, voilà. C'est ce qu'on appelle les spams téléphoniques. Alors, je reviens. Ils disent, merci d'être là, on est toujours là. Génial. Donc, comme je vous le disais, je vois au centre de ma main tournoyer de façon très, très, très importante un vortex, un canal, un passage. Il dit, oui, c'est le passage de nous à vous. Ok, on va descendre profondément dans vos énergies, dans l'énergie de votre bras, de vos bras. On est là pour vous maintenant. Il descend d'une lumière et c'est très rigolo parce que la lumière, elle épouse véritablement la forme de mon bras qui est vraiment pliée et la lumière descend de cette façon-là et elle remonte dans mon épaule. Ok ? Ils disent, on va vous soulever et dans mon épaule, je sens comme si j'avais des épaulettes et qu'ils voulaient les remettre à leur place, cette épaulette-là. Ils disent, ce que l'on crée dans votre main maintenant, c'est le passage vers l'autre monde, vers nous, vers vos possibilités. Ils disent, pour ceux qui le veulent, vous pouvez reconnecter maintenant à votre énergie source, à l'ensemble de votre âme. Tout n'est pas dans votre corps physique. Donc, à l'énergie à l'extérieur de vous, avoir des informations, de la reliance, des conseils, des évidences, des réactualisations. Faites-le. C'est maintenant demander. 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 Ok ? Ça descend maintenant pour chacun et chacune d'entre vous. Demander. Ils disent, avant que nous refermillions le passage. Trop dangereux de laisser le passage ouvert. Ok ? Demander maintenant. Nous, on descend des choses. Demander ce dont vous avez besoin. Vous allez tous et toutes recevoir ce dont vous avez besoin. Demander. Demander maintenant. Ouvrez votre cœur. Si vous ne savez pas, demandez le juste. Je reçois le juste pour moi. Ce dont j'ai justement besoin. Ce qui serait juste d'avoir, de comprendre, de ressentir tout ce qui est juste. Le juste me reconnaît. Le juste me reconnaîtra. Ok ? Ils disent, on va fermer le canal. On va fermer le passage. Trop difficile de le laisser ouvert trop longtemps pour vous. Ok ? Ils disent, que nous, on peut rentrer d'énergie d'amour, de lumière et de bienveillance. C'est aussi le passage pour l'obscurité. On referme. Et effectivement, je vois ma vague ou je vois mon océan revenir à l'intérieur de mon trou, à l'intérieur de ma main. Ok ? Je demande pourquoi dans cette main-là, puisque c'est l'autre main, la main de la création et celui-là, c'est la main de l'activation. Il m'a dit justement, parce que c'est la main de l'activation, c'est la main du cœur. On descend dans votre cœur l'énergie dont vous avez besoin. Après, vous allez la travailler. Comme c'est nous qui descendons, on descend de l'espace énergétique qui est en fait, d'où on est, ce que l'on est. On descend le cœur, on descend cette énergie d'amour. Donc, on le descend dans le bon espace pour vous. Après vous, vous allez pouvoir, une fois que vous l'avez dans votre main, il me dit, tu peux même arrêter, l'activer. Ok ? Voilà. Il dit, canal refermé, canal refermé, canal refermé, protégé, canal protégé, canal refermé. Ok ? Alors, je frotte l'intérieur de ma main et ils disent, si vous voulez maintenant ou plus tard, quand vous le voudrez, quand ça sera juste pour chacun et chacune, activez ça. Activez ça. Ils disent, vous savez comment l'activer ? On vous l'a montré dans l'autre fois ou l'autre fois, plus exactement. Ils disent, l'un sur l'autre, paume sur paume. Ok ? La création dans l'émotion. Ok ? Je crée une chose que j'active. Mais eux, ils l'ont descendu de l'énergie du cœur. Nous, quand on le fait, nous, on irait dans cette main droite créer notre émotion pour pouvoir l'activer. Eux, comme c'est une énergie pure, alors d'une certaine façon, ils nous descendent une énergie pure que l'on peut tailler, façonner et on doit y mettre maintenant notre intention. Donc, on assemble le bas de nos paumes, en fait, et on les met l'une sur l'autre en checkant bien que le milieu soit au milieu. D'accord ? Et là, vous pouvez mettre votre intention pour ce que vous avez descendu. Si vous avez descendu le juste, vous, comme moi, on active le juste. Le juste maintenant est à moi. Le juste vient à moi. Le juste est là. Toute chose juste s'active maintenant dans ma vie. Ok ? Si vous saviez une chose, par exemple, un boulot, un travail, une évidence, un sentiment de bien-être, d'amour, etc., activez-le maintenant. Et il dit soufflez, laissez-aller. Et on laisse aller. Ok ? Et après, je dégage cette énergie. Voilà. Il dit c'est bien pour maintenant, c'est énorme, c'est bien. Il dit ce passage libéré, est protégé. Ok ? Il dit il est descendu le juste pour chacun, même si chacun ne va pas être capable de l'identifier, de le comprendre, de le voir, de le percevoir, justement à ce moment-là. Ça va se placer au moment où ça doit se placer pour chacun et chacune. Tout est juste, tout est bien, tout est légitime. Ok ? Il dit on peut y aller maintenant, mais on va revenir très très vite. Parce qu'il dit vous avez besoin d'un support, d'un soutien régulier, quotidien. Quotidien, j'ai eu du mal moi quand même. Il dit il faut que tu le comprennes dans l'idée d'être là de façon, si ce n'est intense, tout du moins régulière. de soutenir le plus possible vos énergies, vos vibrations. On va vous donner ce dont vous avez besoin. Vous le prendrez, vous ne le prendrez pas, vous en ferez quelque chose, vous n'en ferez pas. Ça vous appartient, mais nous, on va tout faire. On va tout faire pour que vous faire décoller de cette énergie d'obscurantisme, d'obscurité, pour que votre lumière intérieure soit préservée, pour qu'elle puisse continuer à rayonner, que vous puissiez rayonner pour que l'autre à côté voit sa propre lumière et que ceux qui ne voient plus depuis longtemps voient au moins un faisceau de lumière le jour, si tant est qu'il arrive, ils aient envie de se mettre en route vers un point lumineux. OK ? Parce qu'ils disent n'oubliez pas que tout ce que l'on va perdre, c'est un morceau de nous que nous perdons. J'ai un morceau de... Ils disent d'humanité, mais ils disent beaucoup plus que ça, de possibilité, d'unité. Ils disent c'est dans notre unité que réside notre force. On ne peut perdre aucun. On ne veut perdre aucun et aucune d'entre vous parce que vous, c'est nous et nous sommes vous. Donc, vous perdre, c'est nous perdre et c'est ça. Et c'est impossible à concevoir. on va l'accepter si c'est votre choix, mais on va tout faire si vous voulez vous en sortir et rester dans l'unité de l'amour, de la lumière et de la bienveillance pour que ça soit juste pour chacun et chacune d'entre vous, cette possibilité-là, offerte, gardée, pérennisée. Ils disent ce que vous venez de faire là, si vous l'avez fait, ils me montrent une marguerite à l'intérieur de moi, une très jolie marguerite. Je vois sa tige toute verte, un petit peu poilue, vous savez, un peu poil blanche et je vois ces très, 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 très jolis pétales blancs et ils disent ce que vous avez fait, c'est ça. Vous avez planté la vie en vous, vous avez planté la capacité de vous élever, de monter, de vous ouvrir à quelque chose et de vous protéger. La fleur, elle sait se fermer quand il commence à faire un peu frisquette et elle sait se régénérer, elle sait aller chercher les nutriments dans la terre, elle sait se tourner en fonction du soleil pour être nourrie aussi justement. Ils disent c'est ça, vous venez de vous donner une possibilité de vous apporter ce dont vous avez besoin même si ce n'est pas en conscience, on s'en fout, on s'en fout. La tête, on veut la laisser donc on la laisse où elle est, on ressent. Ils disent oui et puis c'est très bien comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autres qui disent que tu vas être en retard ? Oui, c'est vrai, je le suis déjà. Madame, avec qui j'ai rendez-vous ? Je m'excuse. Je sais avec qui j'ai rendez-vous mais je ne le dirai pas. Bon. Et je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Bon. Alors, on va quand même regarder avant de partir. J'ai filoché moi. Alors. Ils disent, avant de partir, vous avez un grand besoin d'amour. Là, on va vous en descendre. Mettez la main sur le cœur ce qu'ils veulent, ce pour qui c'est important et on vous descend l'amour. Ils disent, moi je mets les deux, je suis comme ça. Ils disent, on descend l'amour dans votre jardin énergétique à chacun, dans votre jardin secret, dans votre espace vibratoire à chacun. Ils disent, c'est là, c'est descendu, c'est dans cet espace-là, vous allez y aller ou pas. Vous allez ouvrir le paquet ou pas. Vous allez le ramener à vous ou pas. Mais en tous les cas, nous, on vous aime profondément et on est là pour vous. Et je vois un banc en pierre ou en marbre, plutôt en pierre, taillé, très joli, blanc, un peu grisé d'ailleurs, dans un jardin. Et je vois un ange être assis sur le banc, vous attendant, tous et toutes. Vos anges, vos guides, vous attendent. aller dans cet espace du cœur, à leur contact, à leur rencontre avec cette connexion. Ils ont beaucoup de douceur et d'amour à vous apporter. Ils font quelque chose de joli. Une femme vient de s'asseoir au pied de l'ange et l'ange vient de lui remettre une mèche de cheveux sur le côté à cette femme en lui caressant légèrement le visage. On sent la douceur, on sent la douceur, on sent la bienveillance, on sent l'amour, on sent l'espèce de cocooning, on sent cette fusion d'une totale générosité. Ça fait un bien fou. Voilà, d'abandon, ils disent, d'abandon. Voilà, d'être qui on est, d'être vu. Ils disent, on vous voit, on vous voit, on vous voit, on vous aime et on va vous montrer à quel point vous êtes beau et belle, à quel point vous êtes vu dans cet espace. Allez-y. Ok ? Très simple, on met sa main sur son cœur et on descend dans cette énergie du cœur. Un jour, on fera un petit travail. Je ferai ça, je pense, en live sur YouTube. Je vous ferai connecter avec cette énergie. On verra comment on va s'organiser. Peut-être que je ferai un petit, une petite hypnose collective. Vous allez voir. Hop ! On va tous être partie dans l'énergie du cœur. Ça va être super, ça va être génial. Bon, allez, là-dessus, je vous laisse parce qu'effectivement, je suis juste en retard de 5 minutes, mais c'est quand même 5 minutes. Moi, j'aime être à l'heure quand même dans mes consultations. Merci d'être là. Merci d'être ce que vous êtes. de tout mon cœur, de toute mon âme. Vous faites partie de ma famille. Vous êtes précieux et précieuses. J'aime chacun d'entre vous justement avec ses spécificités, ses particularités. Je n'ai pas besoin d'être d'accord avec les uns et les autres. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit d'autre pour vous dire que vous êtes important. J'allais dire, comment dirais-je, fondamental et juste quand vous êtes dans l'énergie de votre cœur. Là-dessus, je vous laisse. Et puis, très important, aujourd'hui plus que jamais, on reste dans son cœur. Alors, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada